Le salon d'agriculture est un rendez-vous important pour les Parisiens. Paris, c'est la plus grande ville de la province, mais la province vient également au salon d'agriculture, qui est pour nous, au-delà de ses particularités agricoles, un salon du tourisme, un salon de l'attractivité, un salon où on fait valoir ce que notre département de l'Ariège a de particularité, bien sûr la qualité de vie et aussi la qualité des produits pour les papilles dégustatives, et aussi notre notoriété qui est marquée par le Tour de France, et aussi notre localisation. Cette année, nous avons fait un effort particulier pour transformer notre stand en petit village ariégeois, avec des rues pavées, sous le vocable « arié jaune nous », de manière à marquer notre différence par rapport à notre département d'Occitanie. Je viens de faire le tour de nos stands avec la présidente de la région, avec mes collègues présidents du département également, qui m'ont dit qu'ils étaient un peu jaloux de ce que nous avions fait. Bon, l'Ariège, alors, l'Ariège, moi je ne connais pas mieux. Ah oui ! Non, je vais arrêter parce que là, il m'a fait prendre beaucoup de choses. Et ce produit-là, c'est juste un jeu, vous allez essayer de le trouver, vous n'y arriverez pas. Non, je n'y arriverai pas ! Nous avons évité Pierre Iré, champion olympique de judo de 1980, qui est ariégeois, et aussi Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, qui nous permet de régler le problème que nous avions de la guerre, c'est-à-dire la localisation et la notoriété. L'Ariège, ça évoque ma famille, ma jeunesse, du plaisir, de la joie, le terroir, l'authenticité. Moi, quand je vais là-bas, c'est vraiment pour couper avec tout et me ressourcer sur ma vérité, sur ma famille, mes parents, mes amis, et puis la terre que j'aime profondément.